Sous-titres par Jérémy Diaz Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous l'avez remarqué, aujourd'hui on va parler de Trippie Red qui est selon moi le rappeur le plus versatile de la nouvelle génération depuis X. Aujourd'hui on va parler de son parcours et de son nouvel album Pegasus. Sans plus tarder, c'est parti. Alors Trippie Red de son vrai prénom Michael Lamar Y2 est né le 18 juin 1999 à Canton dans l'état de l'Ohio au State. Il est né de parents amérindiens, africains et irlandais et comment dire que l'enfance de Trippie Red n'était pas du tout un conte de fées. Dès sa naissance, sa mère qui est son père qui est en prison, donc il ne grandit qu'avec sa mère et ses frères et soeurs. En parlant de ses frères et soeurs, un de ses frères du nom de Dirty Red est mort dans un accident de voiture. A ce moment là, Michael était juste âgé de 14 ans. Cet événement tragique fut un traumatisme mais aussi un déclencheur pour Trippie. En ayant grandi, en écoutant du Tupac, T-Pain, Lil Wayne ou bien même Gucci Mane, il se dit que lui-même va devenir rappeur. Et pour rendre hommage à son grand frère du nom de Dirty Red, il va s'appeler Trippie Red. Trippie Red, comme je vous l'ai dit, vivait à Canton dans l'Ohio qui est la deuxième ville la plus dangereuse des Etats-Unis. Il vivait plus précisément dans la 14ème rue et c'est de là que vient son surnom Big 40. Le grand frère de Trippie, Dirty Red, était rappeur. Après la mort de celui-ci, Trippie commence à écrire ses premiers sons pour reprendre le flambeau. Conseillé par son cousin fameux d'ex, Trippie quitte à l'Ohio direction Atlanta et c'est là qu'il rencontre Lil Wop. Qui lui propose de faire son premier tatouage qui est le fameux 14 sur son front. On est alors en 2015 et Trippie Red commence vraiment à prendre le rap au sérieux. Il sort quelques sons comme Angry Vibes. Et c'est en 2016 qu'il commence à clipper ses premiers sons et je peux vous le dire, on est très loin du Trippie de maintenant. Mais ses premiers clips qui ont eu un peu de succès sont Young Wild Boy et Dirty Red en hommage à son frère, toujours sorti en demi-cée. Après cette année de charbon où il enchaînait les petits clips entre potes, il commence à voir qu'il a une petite notoriété. Donc il sort son premier projet Love Letter To You en 2017. Plus précisément le 26 mai 2017 où on retrouve des classiques comme Love Scar, Rag City, Romeo & Juliet ou bien même son feat avec 6ix9ine. Grâce au succès de cette mixtape qui atteindra la 64ème place des Billboard Hot 200, Trippie Red s'est fait repérer par X qui l'a invité pour son album Seventeen pour le morceau Fuck Love qui est le seul featuring de Seventeen et qui est toujours à ce jour le morceau le plus écouté de Soundcloud. Cet enchaînement du succès avec Aletit premier du nom où dans cette mixtape il a pu se livrer tout en montrant sa versatilité et folk love qui est clairement l'un des meilleurs sons de la nouvelle génération et qui a eu un franc succès. Trippie Red est passé à un niveau au-dessus et il nous le montre clairement sur le son Dark Knight du Moe en feat avec Travis Scott. Trippie Red roule vraiment sur le succès mais malheureusement un tragique événement coupe son élan. Le jour de son anniversaire, le 18 juin 2018, son meilleur ami X's Extentation décède lors d'un braquage qui a mal tourné pendant que lui il était en prison. Comme pour son grand frère, cet événement fut un traumatisme mais aussi un déclencheur car il se sent directement inspiré par X après la mort de ce dernier. A côté de ça n'oublions pas les multiples embrouilles qu'il y a eu avec 6ix9ine, des lives Instagram où il s'insultait mais bref ça n'aboutissait jamais à rien donc passons. Après tous ces événements, c'est le 10 août 2018 que Trippie sort son premier album intitulé Life of Trip, où on peut y compter les apparitions de Young Thug, Travis Scott, Diplo ou bien même Riz Laflare. Quant à sa production, il a bien été entouré par Ozzy, Murda Beats, Honor Absinot ou bien même Avedon, sans oublier Diplo et bien tant d'autres. Un album où il montre qu'il peut rapper de façon mélancolique sur des prods totalement différentes. Cet album est une vraie réussite car il a débuté à la quatrième place des Billboard Hot 200 avec 72 000 ventes en première semaine. Mais c'est aussi une vraie réussite côté artistique parce que cette cover est l'une des meilleures que j'ai jamais vu de toute ma vie. Le 9 novembre, Tripie Red enchaîne avec Alty 3, plus précisément Love Letters 2 U 3, une mixtape qui débute à la troisième place du Billboard Hot 200 avec 84 000 ventes en première semaine. Ce qui est totalement une réussite pour Tripie Red. Dans cet album, il se confie vraiment sur les relations amoureuses toxiques, comme il le montre en Can't Love, Toxic Waste ou bien même A Try Loving. Mais dans ces mixtapes, on a enfin eu le droit à ce fameux feat Tripie Red et Juice WRLD. Après avoir quitté Alix et s'être remis avec la rappeuse Coil Array, Tripie se sent bien sûr bien inspiré et sort donc son deuxième album le 9 août 2019 du nom de Exclamation Mark, un titre et une cover inspiré de l'album Question Mark de Excess Extentation. On y compte les apparitions de The Game, Lil Baby, Lil Duke et bien sûr Coil Array, un album qui n'a pas très bien marché car il a fait que 51 000 ventes en première semaine. J'ai pas vraiment aimé cet album donc je vais pas trop m'étaler là-dessus car vous devez savoir qu'à ce moment-là, il était en couple quand il a sorti cet album. Donc il parlait bien sûr de choses un peu plus positives dans ses sons que je trouvais finalement mainstream. Comparé à son premier album où là il se confiait vraiment. Suite à ça, Tripie Red se sépare de Coil Array, donc qui dit séparation, dit nouveau projet. Le 22 novembre 2019, Tripie Red sort Love Letter To You 4, un album de 21 titres où on retrouve Lil Mosey, Juice WRLD, YNW Melee, Tory Lanez, Da Baby, Lil Utea, Pierre Bourne ou encore le français UFD. Sans oublier Lil Whop, Smoke Perk ou même NB Young Boy et plein d'autres. Ce fut le plus gros succès de Tripie Red car cet album débute à la première place des Billboard Hot 200 avec 104 000 ventes en première semaine. Il nous raconte une histoire où il passe par la tristesse au début de son album avec le son L'Oreille. A la colère où il montre qu'il a besoin de se défouler. Suite à ça, après une longue période de promo, Tripie Red sort enfin son album Pegasus le 30 octobre 2020. Après avoir écouté l'album, j'ai senti que Tripie Red avait réussi à nous envoyer loin dans son univers comme je l'ai senti dans le son Sun God qui est clairement mon son préféré de l'album. Mais il y a un son qui m'a fait penser que Tripie Red est vraiment passé à un niveau au-dessus. C'est Ooms Revenge Partie 2, un son, un hommage à son frère qui pour moi le son sera mais largement un classique de Tripie Red. Enfin bref pour cet album, je lui mettrai un bon 14 sur 20 parce que malheureusement, il y a une partie de l'album que je skip à fond et une autre partie que j'écoute à fond, que je valide, que je survalide. Mais une autre partie que je n'aime pas du tout. Il n'y a pas de juste milieu, il y a vraiment une partie que je n'aime pas du tout et une partie que je survalide. Donc vous, donnez-moi dans les commentaires votre avis sur Pegasus, de donner aussi votre petite note et n'oubliez pas aussi de liker pour le soutien. Sur ce, on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Scum et moi je vous dis ciao ciao. Sous-titrage ST' 501